Voilà, alors j'aimerais juste commencer, j'aime pas trop ça, mais je vais parler de moi juste une minute, pour vous dire pourquoi on a organisé ces journées et pourquoi c'est la médiathèque qui finalement est intervenue sur ce sujet-là. Moi j'ai été embauché il y a presque trois ans maintenant, je crois, si je le comprends bien, pour m'occuper de ce qu'ils appelaient les « publics empêchés ». Alors les « publics empêchés », je ne savais pas trop ce que c'était. Grosso modo, ça allait de la maison centrale jusqu'aux hôpitaux en passant par les non-contractes. Donc pour voir le lien entre Francis Saul et ma grand-mère, c'était un peu difficile. Et on m'a dit « voilà, ton but c'est d'installer des bibliothèques pour développer la culture, de la soucouvrir une mission qui est plutôt positive, mais un petit peu difficile à mettre en pratique. » Donc pour rebondir sur ce que disait Michel Villiers, moi j'ai commencé en faisant ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire en établissant des protocoles d'installation des bibliothèques, donc ce qui se faisait depuis 20 ans à la médiathèque départementale. J'arrive, je compte le nombre de résidents ou d'habitants, c'est selon. J'installer une bibliothèque, je suis content et j'attends que ça se passe. Sauf que ça ne marche pas. Voilà. Alors ça peut fonctionner quand les résidents sont suffisamment valides, mais on s'aperçoit que ces protocoles-là, ils ont un petit peu vécu. Alors comme je suis un peu lent, ça m'a plus de 2 ans pour comprendre que ça ne fonctionnait pas très bien, mais c'est vrai que communiquer avec les gens dans notre réseau, on ne pouvait pas non plus le faire tous les jours, vu qu'on intervient sur des types d'actions assez différentes. Mais voilà, au bout de 2 ans, le fait était que les yeux, il fallait dire ce qu'ils étaient, mais je n'y connaissais pas grand-chose. Voilà. Donc cette journée, j'ai d'abord organisé pour moi, pour essayer de vous rencontrer d'une part, de vous présenter d'autre part, et surtout pour comprendre un peu mieux ce qu'on veut en être expert et en essayant d'être un petit peu créatif. Donc, la moindre information, elle va être un petit peu moins poétique que celle de Michel Ollier. C'est-à-dire qu'il était quand même beaucoup, et je le remercie d'avoir vraiment souligné une idée qui a déjà été lignée ce matin, on parlait beaucoup du concept, de l'idée à développer d'animation qui est vraiment, et ce n'est pas par démagogie qu'on dit ça, mais qui est vraiment basée sur le lien humain. C'est-à-dire que vous allez d'abord, quand vous allez retourner dans vos différentes cultures, vous intéresser profondément à la culture de chacune des personnes qui vont développer des projets culturels à proprement parler. Mais la base, ce qui va vraiment être, on va dire, la matière première de votre gâteau, ce sera la vie des usagers, des résidents qui sont chez vous. Là, on va faire exactement l'inverse, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas un créateur, je ne suis plus fonctionnaire, donc voilà, je ne suis bête et méchant, je ne réfléchis pas. Donc, je vais surtout vous parler, en fait, des dispositifs techniques qu'on met en place, nous, pour vous souvenir d'imposer. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on ne fera pas nous ? Nous, on ne viendra pas vous dire, voilà, il faut que vous bossiez sur ce thème-là parce que ça va se décliner de telle et telle manière. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire l'inverse de ce que Michel Olivier disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de prendre en compte le projet personnel et non pas individuel de l'équipe. Voilà. Alors, donc, la médiatique départementale se positionne sur deux axes qu'on va essayer de développer. En établissement, là, je vais un petit peu revenir sur ce qu'on faisait parce que tout n'était pas mauvais, je ne rejette pas tout d'un coup de pied, mais il y a des choses à améliorer. Et en réseau, ça sera un petit peu l'objectif de 2014 et on va essayer de revenir un petit peu dessus pour vous préciser et détailler l'action. Donc, je présenterai rapidement la médiathèque pour ceux qui connaissent là-bas. La médiathèque départementale, c'est d'abord un réseau de bibliothèque qui s'exprime de manière très visuelle par le bibliobus que vous connaissez tous, que vous avez peut-être même fréquenté quand vous étiez petit. Donc, en gros, on va dans toutes les villes ou villages de moins de militants qui n'ont pas de bibliothèque pour amener le livre. Alors, on a plusieurs leviers d'action. On a le médiathèque du Haut-Rhin, il y a quelques collègues dans la salle, je les remercie d'ailleurs. On a surtout, notre objectif, c'est de souvenir la création de bibliothèques publiques ou leurs collègues qui constituent un présobre proprement à parler. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, autant créer une bibliothèque dans un village, ça peut susciter une certaine envie, autant dans un lieu avec un public empêché, c'est un jargon très ministériel, ce n'est pas forcément le nôtre, en fait, c'est le coup d'encore. Ça ne marche pas aussi simplement que de mettre de la logique du livre, de constituer des fonds, de prêter des supports d'animation clés en main. Alors, c'est très tentant parce qu'on tente tous, et c'est vraiment pas pour y mettre un moment de l'heure, mais on tente tous à la facilité, quand la facilité pourrit un peu, ça devient la finéantise, et c'est vrai qu'on a tous envie de projetter en main parce que c'est plus facile, plus confortable, plus rassurant. Donc ça, c'est l'élection traditionnelle qui peut fonctionner dans les bibliothèques habituelles. Donc, nos moyens, on en a quand même à votre disposition et c'est maintenant qu'on a un petit peu les détaillés. Donc, il y a d'abord 40 collaboratoires à la bibliothèque départementale. Le premier problème qu'on aura, nous, c'est qu'il y a qu'une personne qui est destinée à s'occuper des publics empêchés. Voilà. Mais cette personne-là, il ne fait pas que ça. Donc, évidemment, à suivre, ce n'est pas forcément évident, toujours, mais plus la demande se rapporte, plus le réseau va s'étoffer, plus aussi on veut mettre de personnes à disposition pour répondre à ces demandes. Je ne vais pas m'étendre là, on est sur un métier qui est clairement en transition. Donc, il y a aussi une réadaptation de nos missions à mettre en pratique, un nouveau réseau à développer, de nouvelles tendances professionnelles qui se dégagent. Donc, vraiment, on essaie de s'occuper. Et ce réseau-là, on verra comment tout à l'heure. Alors, on a plus de 400 000 documents. C'est une demande de fierté, des collections numériques, des outils de promotion numériques aussi, un calendrier de formation. Donc, on forme les bibliothécaires théoriquement, là encore, un cyniquement pour les professionnels du livre de notre réseau conforme. Ces formations sont ouvertes à vous aussi. Ces deux journées, en ce moment, avec l'administration, on essaie vraiment d'ouvrir et de développer un nouveau réseau de pays qu'empêchés, d'abord de personnes âgées et ensuite de plus d'autres structures qui sont un peu plus éloignées de vos occupations quotidiennes. On avait jusque-là quatre sessions d'actions culturelles qui étaient proposées en bibliothèque. Il y avait des choses autour de la thématique de société, autour de la musique, autour d'un pays, d'une culture étrangère et de la bande dessinée. C'est un petit peu en chantier. Globalement, c'est en tout cas les quatre secteurs qu'on va continuer d'interroger. Là où ça devient plus intéressant pour nous, c'est qu'on se proposait de s'ouvrir, de collaborer à la mise en œuvre de projets originaux liés à la culture. La lecture, c'est un peu un prétexte, c'est-à-dire que le livre, c'est notre porte d'entrée. Et ensuite, s'il y a des projets à location culturelle, un truc plus généraux, on suit aussi. Donc en établissement, qu'est-ce qu'on fait ? On développe d'abord les réseaux bibliothèques en EHPAD. Comme je vous disais, il y a des endroits où ça marche très bien, notamment les structures où les gens sont relativement valides. Il y a plus de 85 EHPAD sur le département, ce qui revient à dire que 16% d'entre eux sont dotés des bibliothèques. Ça veut aussi dire qu'il y a un 84 où il ne se passe rien. En tout cas, on n'est pas présent. Donc l'objectif en 2014, c'est d'étoffer ce réseau-là, avec nos moyens limités humains et budgétaires, mais malgré tout, de continuer à diffuser le livre au sein des établissements pour personnes usagées. Il s'est développé aussi des contenus culturels et des facilités. Je pense que c'est assez de documents. Les documents, c'est notre cœur de métier, mais il y a aussi l'animation. Alors, l'animation, on est d'accord, c'est pas, je dis ça encore sans aucun joueur de malheur, mais c'est pas l'atelier Patassel du Rékele, on va intervenir. C'est vraiment, et c'est tout tué chez cette journée-là, c'est une programmation que vous aurez éclatée en partant du vécu de vos seniors. Sur les documents, on pourra vous proposer des disponibilités. Si je parle, voilà, je vais y arriver. Des sélections thématiques en lien avec vos saisons programmées. Des bibliothèques aux collections adaptées. Des contenus variés, on en a déjà parlé. Et des propositions de nouvelles documentaires. Par exemple, c'est vraiment un titre d'exemple. C'est quelqu'un qui m'avait demandé un jour de travailler sur les oiseaux. Alors, on m'a dit, ok, on poste sur les oiseaux. C'est pas tout mon truc. Essayez d'imaginer comme ça, de générer des thématiques en EHPAD. Le problème, c'est qu'on allait aller là-dessus. Donc, il y avait des livres sur les oiseaux, c'était super. Moi, je trouvais ça un petit peu limité et c'était un petit peu difficile. Donc, vous avez un gros de personnes qui s'intéressaient à ça. Et vraiment, à titre d'exemple, on fait ça très rapidement. Voilà, les livres sur les oiseaux, c'était bien un petit peu limité. Alors, il y avait des films d'Hitchcock, là encore, c'était pas très créatif. Des chants enregistrés pour écouter des oiseaux, c'est joli, mais c'est là encore qu'on va quand même pas très loin. Et on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de réfléchir à d'autres thèmes culturels liés sur un vécu très simple, qui est peut-être des oiseaux. Bon, la vidéo ce matin, c'est une façon de couleur, ça peut être un plat, les régions, etc. Enfin, des choses qui sont issues du vécu de vos seniors. Et on s'est dit, on va parler de musique classique, au travers des oiseaux. C'est vraiment un titre d'illustration. Ça, c'est pas un thème central qu'on a développé. Donc, on s'est dit, pourquoi pas proposer de la polyphonie franco-flairement du XVIe siècle. Alors, ça fait un peu peur quand on en parle comme ça. Ça fait pas forcément envie, j'en ai confiance. Et pourtant, il y a un compositeur qui s'appelle Clément Jamequin, qui a travaillé sur l'imitation des chants d'oiseaux au XVIe siècle. C'est plutôt intéressant. Chronologiquement, on peut aller très loin. Il y a Comprin, ensuite. Il y a Vizodic que vous connaissez mieux. Il y a quelqu'un de personne que vous connaissez, qui s'appelle André Arbeste Modeste et Glétri. Spectacle de ce nom qu'on a retenu en vue. Beethoven, évidemment. Autorino Respighi, qui est déjà quelqu'un de plus moderne, d'Astralinski, Messiaen et Signeur. Voilà. Tout ça veut dire qu'à partir d'un sujet qui pouvait paraître quand même vachement bâton, et sur lequel il était assez caselant, et on pouvait quand même sérieusement s'ennuyer, on a quand même réussi à développer un truc où les gens se sont intéressés, finalement, à Messiaen, à Stralinski. Alors que ce n'était quand même pas gagné, on n'est pas d'a priori. Ça veut dire que le lien entre des choses qui peuvent paraître très simples et un développement peut-être un petit peu plus costaud, nous, on est là pour vous aider sur le développement. Ce qu'on ne fera pas nous, on ne vous dira pas quoi faire et quel sujet nous proposer. C'est votre boulot, ce n'est pas le nôtre. Les personnes âgées, s'il y a vous qui les connaissez, nous, on est électriciens. Je vous le répète, mais nous, le truc, c'est de prendre le casque, le chantier, et de bosser. Ce n'est pas de faire de la poésie. Alors, pour les animations, il y a plusieurs possibilités. Il y a d'abord les animations que nous, on propose dans les différents villages qu'on peut exporter dans les maisons de retraite. Ce n'est pas forcément facile quand vous avez un truc sur l'afro-mythe ou du funk africain à proposer en maisons de retraite. C'était l'idée, mais c'est assez difficile de mettre en place. Là, sur la photo que vous avez, c'était un sujet qui pouvait encore être difficile à porter. C'était la sexualité chez les personnes âgées avec la diffusion d'un film. Donc, la collègue dans la salle qui s'en occupe voulait diffuser ce film-là dans toutes les bibliothèques. Et puis, elle m'a dit pourquoi pas aller directement en EHPAD pour discuter de ça avec les personnes âgées. Il se trouve que, finalement, il y avait pas mal de gens, des familles, on l'a dit à moi. J'ai mis des chaises roulantes bien en évidence pour bien comprendre à qui on parlait. Mais ça a suscité un débat qui n'était pas intéressant avec l'organisatrice, et on est allé assez loin, finalement. Ça part dans des propositions tout à fait honnêtes. Mais en littorien, on a réussi à pousser des sujets assez loin sur quelque chose qui semblait un petit peu difficile à aborder. Alors, cochons qui sont dédits, mais enfin, tant pis, on est aussi là pour vous aider à rédiger un projet culturel à la manière d'une programmation saisonnière annuelle d'un théâtre, d'une salle de concert ou d'une bibliothèque, qui font ça aussi beaucoup aujourd'hui. Là encore, j'insiste sur le fait que je ne répondrai pas à vos demandes si demain vous m'appelez pour me dire voilà, moi j'ai une programmation clé en main pour l'année prochaine de septembre à juin, qu'est-ce que vous avez proposé ? Moi, j'aurais rien. Ce qu'on exige de vous, et c'est la seule part vraiment active en termes d'investissement, c'est une réflexion sur votre investissement. C'est-à-dire, quelle est la géographie humaine qui compose un petit peu vos effectifs individuellement ? Quels sont les thèmes qui trouvent une résonance ? Partons-de-là, on doit les développer ensemble. Simplement, nous, c'est toujours pareil, on est un petit peu limité humainement, on n'ira pas intervenir individuellement pour faire du jonglage. Ce qu'on pourra faire par contre, c'est vous aider à rechercher des intervenants. Éventuellement, à financer, on en parlera plus tard, et à faire du conseil sur quoi programmer dans vos établissements. Alors, à ce titre, je profite, je fais un encart tout à fait promotionnel pour deux associations, certes pour illustrer quels sont les intervenants qui pratiquent directement et spécifiquement auprès du personnel, enfin, pardon, personne hospitalisé. On avait un projet qui s'appelle « Les musiciens du lien » qui regroupe deux associations, mais il y en a plus, il y a aussi des musiciens, il y a une dual qui font ça, deux propositions de musique en établissement. Alors, l'objectif de l'action, je n'ai pas voulu en rentrée parce que ce n'est pas l'objet, mais c'était de programmer, là dans l'exemple précis qu'on a sur les yeux, 54 heures de musique sur une année. Donc, pas simplement de faire un concert d'accordéon pour faire plaisir, c'était vraiment une action suivie pour stimuler et développer la musique comme facteur d'humanisation, de développer un petit peu le réseau, de favoriser le bien-veillir, c'est une formule un petit peu toute faite, d'essayer de créer du lien entre les soignants et les résidents, de partir un petit peu à la découverte de l'univers musicaux, de ces personnes qui seront plus anciennes, personnes anciennes, c'est pas très élément, je m'excuse, de valoriser aussi les capacités de chacun et surtout l'univers que chacun a apporté. Alors ça, j'emploie un encart, ça paraît très idiot, mais moi je viens de réaliser au cours de ces deux jours que je suis tout frais, mais rappelez-vous que les personnes qui ont 80 ans, je vous donne pas le leçon, j'en suis aperçu assez tardivement, elle a 25 ans, elle a 35, elle a 55, c'est toujours comme ça qu'elles se perçoivent. Et on a un peu tendance parfois à cristalliser les gens, à cristalliser leurs attentes, et un petit peu à les enfermer dans des rôles de ce qu'ils aimeraient ou pas. Moi concrètement, quand on vient me voir et qu'on me dit, j'ai beaucoup de messieurs donc il me faudrait des livres sur les motos de la deuxième guerre mondiale, je dis ok, très bien, et puis les petites dames, elles voient du roman d'amour, alors ça existe, évidemment il en faut, mais il faudrait essayer dans la programmation que vous allez mettre en place, ou dans la vidéo que vous pouvez installer, de proposer des choses qui leur permettent quand même d'évoluer encore, et de continuer à apprendre, c'est ce que l'on disait au cours de cette matinée. Donc les bénéficiens, d'un autre projet qui était absolument du même objet, c'était 21 états de services en séjour, des unités de soins d'Alzheimer, des unités de vie protégée, il y a eu du soins palliatifs aussi, des services psychiatriques, qui ont bénéficié de l'intervention de musiciens qui sont, alors pas des dunistes que vous connaissez peut-être par le biais de vos enfants, qui sont les intervenants en musique dans les écoles, là je planteais, je suis désolé pour la personne professionnelle qui est dans la salle, ce sont des dunistes, je crois, dunistes, dunistes, voilà, c'est moi je prends bien. Donc ce sont des musiciens qui sont formés professionnellement pour intervenir auprès de publics spécifiques, ça veut dire que d'un ils connaissent vos capacités budgétaires, ils connaissent le public avec lequel ils vont intervenir, ils connaissent aussi quelles sont vos prérogatives et quelles sont vos interrogations par rapport à un programme culturel. Donc l'autre projet dont on parlait initialement, qui est plutôt en fond blanc, c'était deux établissements en Alsace qui ont bénéficié de 54 heures d'intervention musicale, je vous laisse découvrir les réactions, même si elles ne sont évidemment que positives, ils allaient faire la promotion de ce qui n'a pas marché, mais globalement ce qui est intéressant c'est que, autant dans les personnels que chez les résidents ou les habitants si vous préférez, il y a eu des résidences très positives et ça crée du lien qui a généré ensuite des échanges un petit peu favorisés dans ces établissements-là. Donc le moyen d'action n'a pas été refaillé parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention aujourd'hui, simplement ce n'est pas seulement des concerts qui sont organisés pour le plaisir, il y a un vrai suivi sur l'action, sur l'impact et sur la réalisation de l'action. Je vous invite à vous rapprocher de ces différentes structures, en passant par moi, et puis je vous raccompagnerai, si vous voulez, d'une manière très symbolique, vers les personnes avec du MIPS, qui interviennent directement. De toute façon, il y a une captation vidéo, je vous retransmettrai les textes de l'intervention qui est allée aujourd'hui, ça vous permettra aussi de vous recaler un petit peu les idées d'issues, quand on leur a digéré tout ça. Donc les logiciels intervenants, là encore, ce ne sont ni des animateurs ni des musicothérapeutes, ce sont des gens qui maîtrisent les techniques musicales et les compétences, les attitudes, qui sont aussi rationnelles par rapport à ce que l'on s'adresse, et qui intègre, grâce à mon avis, l'environnement particulier de l'hôpital. Alors les financements, évidemment, il y a beaucoup de partenaires entre l'ARS et les conseils généraux qui financent ce genre de projet. à savoir, par exemple, que les 54 heures de musique pour un établissement, c'était techniquement 4 000 euros avec l'apport de financements divers qu'on ramène sur 1 000 euros qu'on peut encore ajuster avec des financements divers. Et ça, ce sera l'objet de la médiathèque, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors la médiathèque, elle propose aussi des solutions, ça ce sera vraiment l'objet de 2014, un champ un petit peu d'expérimentation, il y a des personnes qui affectionnent ce genre de jargon, qui intègrent les nouvelles technologies par le biais des réseaux, des tablettes, d'applications dans un champ un petit peu restreint. Par exemple, je pense que vous connaissez le Phare à Isaac, qui est un institut pour la déficience sensorielle. On se sert en ce moment avec eux deux tablettes, avec les enseignants et les animateurs du Phare, pour essayer de débloquer la lecture pour ce public-là spécifiquement. Donc ce n'est pas forcément gagné, mais en tout cas on se rend compte que d'objets qui ont une valeur courante très généraliste, qui s'adresse au moment public, on peut tirer quelques bénéfices pour des publics spécifiques. Ça par contre c'est notre boulot, c'est du technique de savoir comment les réemployer avec des personnes spécifiques, donc en tout cas les personnes âgées de vos états différents, qui encore sont très différentes les unes des autres. On est bien d'accord. Donc des plateurs MP3 pour le texte lu, je sais qu'il y avait une forte demande là-dessus pour les personnes qui évidemment sont atteintes de déficiences visuelles fortes. En 2014, on aimerait mener trois expériences sur l'année. On a déjà un EHPAD qui est intéressé, donc manifestez-vous. On n'a pas fait de promotion encore beaucoup. On voulait profiter de cette journée pour vous donner l'occasion de le faire. Alors cette année, je terminerai là-dessus. On aimerait développer un réseau, au même titre qu'on a un réseau de bibliothèques municipales qui est plus ou moins actif. On aimerait développer un réseau de bibliothèques en structures spécialisées. Alors je reçois tout de suite, je ne veux pas vous obliger à travailler avec les gens qui interviennent à la maison centrale d'Ensifheim. C'est vraiment là un réseau pour public senior. Alors qui pour constituer ce réseau ? C'est tous les établissements qui veulent participer d'une politique culturelle à travers le document. C'est un peu le prétexte de la bibliothèque. Et c'est tout à fait noble si c'est fait de manière un petit peu pensée. Ou l'animation culturelle. Là encore, moi je suis quand même soumis à une hiérarchie qui, on est d'accord à un moment, va me demander quel est le rapport entre le cas de la médiathèque et votre activité de programmation culturelle. On va dire que les trois thèmes sur lesquels on va vraiment nous intervenir, c'est la musique, le cinéma et le livre. principalement le livre. Mais l'image, le jeu vidéo éventuellement, peut aussi être intégré à vos projets. Mais c'est autour de ces trois axes forts que l'on sera partenaire. Donc les objectifs c'est quoi ? C'est décloser des animateurs culturels, même si c'est un genre de chantier, décloser. Échanger, proposer des actions sur le terrain, des formations, améliorer l'utilisation de vos bibliothèques, adapter l'offre plus spécifique. En détail, ça donne déjoindre les échanges. Donc faire se rencontrer les bibliothécaires ou les animateurs bibliothécaires des établissements de notre réseau, pour échanger sur la pratique, pour avoir des retours d'expérience, pour partager des idées pertinentes. Recueillir aussi leurs informations, les problèmes qu'ils rencontrent pour développer une politique culturelle dans leur établissement, et puis apporter des réponses par des professionnels de santé ou de culture. Et encore, moi je ne suis pas professionnel du seigneur, je suis professionnel du livre, je suis juste un technicien. Donc ce qu'on va faire quand on aura des demandes sur des thèmes très précis, on va nous aller chercher des gens, comme Michel Ville, qui vous apporteront des réponses peut-être un petit peu plus concrètes que les rencontres d'aujourd'hui, qui sont pour dire très générales, mais qui permettent de remettre un petit peu à plat ce qu'on appelle culture en établissement. Déjà on a des thématiques et de formation, donc on y vient. Des rencontres autour de notre thème culturelle précis à développer, ça peut être le livre, on a parlé du jeu vidéo, l'intervention professionnelle extérieure, et toujours en lien, je le rappelle, avec l'action de l'AMD, donc livre, musique, cinéma. On peut être créatif, vous n'êtes pas obligé d'intéresser à un film ou à un genre cinématographique précis, simplement il faut quand même que nous, c'est une résonance avec les collections qu'on développe. Voilà, pour ça je vous laisse mon contact, si vous avez des questions, ou même si vous avez des ambitions culturelles pour vos établissements, que vous avez besoin de financement, de conseils techniques ou juridiques, nous ce qu'on a c'est des carnets d'adresse, on a des réseaux, ça on sait faire. Trouver les subventions, on sait faire. Les financements, c'est notre boulot, on travaille avec eux, que ce soit la TRAC, l'ARS, ou d'autres structures au niveau local ou national, c'est notre travail. Donc concrètement, moi je vous offre des solutions pratiques pour le développement d'un projet théorique et intellectuel qui est le vôtre. Donc voilà, je suis à votre disposition, si vous avez des questions, peut-être pas là tout de suite, parce que d'une part il y a la pause et le café, d'autre part parce que c'est difficile de digérer tout ce qu'on a dit aujourd'hui et d'avoir une limitation, si maintenant il y a vraiment une question très urgente, il faut bien y répondre. Mais je vous invite vraiment à prendre en contact avec nous pour essayer de développer un petit peu, d'avoir des contours d'expérience, et d'échanger un petit peu ensemble autour de votre projet à faire.